Bonjour, alors dans cette vidéo on va parler des combinaisons. Tu vas voir que c'est du dénombrement et comme souvent dans le dénombrement, c'est un petit peu déroutant au départ, on est un peu déboussolé parfois, ça arrive. Enfin moi c'est ce qui m'est arrivé en tout cas au départ. Et donc c'est important de multiplier les exemples et tu verras qu'on fera plusieurs vidéos là-dessus sur la Khan Academy. Pour l'instant je vais prendre une situation assez classique. Donc on va considérer qu'on a 6 personnes, 6 personnes qu'on va appeler, disons A, B, C, D, E et F. Donc c'est nos 6 personnes. Et on a aussi 4 chaises. Alors je vais les dessiner comme ça, il y a la chaise numéro 1, la chaise numéro 2, la chaise numéro 3, la chaise numéro 4, et voilà. Et donc la question qu'on peut se poser c'est comment est-ce qu'on peut arranger ces 6 personnes sur ces 4 chaises ? Alors il y a une première question qu'on peut se poser et qu'on s'est déjà posée dans les vidéos précédentes, c'est de combien de manières différentes on peut arranger ces 6 personnes sur ces 4 chaises ? Alors ça on sait qu'en fait ça s'appelle un arrangement de 4 personnes parmi 6. Alors on va le refaire ici. Sur la première chaise, j'ai 6 façons, 6 possibilités. Je peux choisir une de ces 6 personnes. Et ensuite pour chacune de ces possibilités là, je dois choisir une personne sur la deuxième chaise. Et ici sur la deuxième chaise, eh bien en fait je peux mettre les 6 personnes sauf la première. Donc je peux mettre en tout 5 personnes. Donc pour l'instant ici, c'est une multiplication puisque à chaque choix que j'ai fait ici de la première personne, assise sur la première chaise, eh bien je dois multiplier ça par 5. Donc ensuite je vais multiplier ça encore une fois par le nombre de manières de choisir la personne qui sera assise ici sur la troisième chaise. Alors ici je peux mettre en fait n'importe laquelle des 6 personnes sauf les 2 que j'ai déjà choisis. Donc en fait il me reste 4 personnes parmi lesquelles choisir. Et ensuite je continue. Je vais maintenant choisir une personne pour la quatrième chaise. Et ça j'ai en fait 3 possibilités de le faire puisque j'ai déjà choisi 3 personnes sur les 6. Alors ce nombre là, on peut le calculer. 6 x 5 ça fait 30, x 4 ça fait 120, et x 3 encore ça fait 360. Alors donc il y a 360 arrangements de 4 personnes parmi 6. Alors je te rappelle qu'on avait vu une manière d'exprimer ce nombre d'arrangements de 4 personnes parmi 6 avec la notation factorielle. En fait ce qu'on peut remarquer c'est que ici on a 6 x 5 x 4 x 3, 6 x 5 x 4 x 3, ça c'est presque, en fait c'est le début de 6 factoriel. 6 factoriel puisque effectivement 6 factoriel c'est 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Donc il faut qu'on arrive à diviser par 2 x 1. Alors 2 x 1 c'est 2 factoriel, donc il faudrait arriver ici à diviser 6 factoriel par 2 factoriel. Et dans notre situation, 2 c'est le complémentaire de 4 à 6. Donc ce que je vais faire ici c'est en fait diviser par 6 x 4 factoriel. Voilà. Et donc si je regarde ce qui se passe, 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, quand je divise par 6 x 4 factoriel, en fait je divise par 2 factoriel. et 2 factoriel c'est 2 x 1. Et donc ici tu vois qu'on peut faire des simplifications, bon il y a ces 1 qui de toute façon ne changent pas grand chose, et puis il y a ces 2 qu'on peut simplifier au numérateur et au dénominateur. Et on retrouve exactement le résultat de tout à l'heure, donc ça c'est égal à 360. Et ça, ça marche dans un cas tout à fait général, quand tu veux calculer le nombre d'arrangements de k éléments parmi n, on le note comme ça, de cette manière-là, et bien la formule que tu peux employer, c'est n factoriel sur n moins k factoriel. Voilà, donc ça c'est la formule des arrangements. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait ces arrangements-là, en fait on considère comme différent le cas où on a rangé par exemple la personne A sur la première chaise, la personne B sur la deuxième, la personne C sur la troisième, et la personne D sur la quatrième, ça c'est un arrangement possible. Et si on regarde un deuxième arrangement qui est celui-là, par exemple B, A, D, C, tu vois que ce sont les mêmes 4 personnes qui sont assises, mais dans une disposition différente. Donc ici c'est bien un premier arrangement, ça c'est bien un deuxième arrangement qui est différent du premier, et on pourrait continuer comme ça pour écrire les 360 arrangements qui existent. Donc tu vois ici, on répond à la question en fait de combien de manières différentes je peux asseoir ces personnes-là sur mes 4 chaises ? Mais une question tout à fait différente et dans un cas peut-être un peu plus pragmatique, la question qu'on pourrait se poser c'est de combien de manières différentes je peux faire asseoir 4 personnes parmi mes 6 personnes ? Et dans ce cas-là c'est bien différent puisque ces deux configurations-là, par exemple, seraient considérées identiques. C'est-à-dire qu'ici on a bien assis les personnes A, B, C et D dans les deux cas. Donc ça serait exactement la même chose. Et ça, ça amène à ce qu'on appelle des combinaisons. Donc je reprends, si notre problème c'est d'asseoir 4 personnes parmi 6 sans considérer l'ordre dans lequel ces personnes-là sont assises, et bien il faut qu'on arrive à calculer le nombre de combinaisons le nombre de, on appelle ça comme ça, de combinaisons de 4 éléments parmi 6. Voilà, ça c'est le problème du coup, et on va l'aborder plutôt dans le cadre général. Dans le cadre général, donc combinaisons de k éléments parmi 6, on note comme ça, n k. Parfois on note aussi comme ça, n choix k. sur certaines calculatrices, c'est la notation qui est employée par exemple. Et donc en fait, on va prendre le nombre d'arrangements existants, donc celui-ci, a, n, k, c'est le nombre d'arrangements de k éléments parmi n. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est diviser ça par le nombre de configurations qu'on va considérer comme étant identiques. Alors pour comprendre par quoi on doit diviser ici, on peut se repencher sur ce cas-là, c'est quand même assez pratique. Imagine qu'on a choisi déjà ces 4 personnes-là qui vont être assises. En fait, toutes les autres configurations identiques, c'est celles où les 4 personnes sont assises dans une disposition différente. Donc en fait, le nombre de configurations identiques, c'est le nombre de permutations de ces 4 éléments-là. Et dans le cas général, ici on va diviser par le nombre de permutations de k éléments parmi k, et ça c'est k ! Alors si tu n'es pas convaincu par ça, on peut voir ça rapidement. Imagine que tu dois asseoir 4 personnes sur 4 chaises, donc là il y a la première chaise, la deuxième chaise, la troisième chaise, et ainsi de suite, jusqu'à la quatrième chaise, la quaième chaise, pardon. Voilà, ça c'est mes chaises. Et tu dois donc placer 4 personnes sur ces 4 chaises-là. Alors sur la première chaise, tu as k possibilité, puisqu'il n'y a k personne. Sur la deuxième, il y a k moins une possibilité, puisque tu as déjà choisi une personne pour la première chaise. Sur la troisième chaise, il y a déjà deux personnes qui sont assises, donc il y a encore k moins deux possibilités ici, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière chaise, où il ne reste plus qu'une seule personne à choisir, qui n'est pas encore assise. Voilà, et donc, les arrangements ici, donc ça, c'est les arrangements de k éléments parmi k. Et c'est donc k fois k moins 1 fois k moins 2 fois, ainsi de suite, jusqu'à fois 1. Autrement dit, c'est exactement ce que j'ai dit ici, c'est k factoriel. Alors je vais utiliser un jeu de couleurs que je n'ai pas tellement suivi. Ici, en fait, le k, il est là, c'est le nombre d'arrangements de k éléments parmi n. On retrouve le k ici. Et puis ici, c'est k factoriel. Pour le nombre d'arrangements de k éléments parmi k, donc c'est le nombre de permutations de k éléments. Donc là, on est presque arrivé au bout de nos peines, puisqu'on peut remplacer l'expression de a, k, n par notre formule de tout à l'heure, et on trouve cette formule-ci pour le nombre de combinaisons de k éléments parmi n. On trouve que c'est égal à n factoriel sur k factoriel facteur de... Alors je l'écris comme ça. n moins k factoriel. Voilà, donc ça, c'est la formule qui donne le nombre de combinaisons de k éléments parmi n. On appelle ça aussi souvent des coefficients binomiaux parce que ça intervient dans la formule du binôme de Newton. Et dans notre cas, ici, on peut le calculer. Donc je repose la question que je posais tout à l'heure. De combien de manières différentes on peut asseoir six personnes sur ces quatre chaises ? Ça reviendrait à calculer ce nombre-là dans notre cas. C'est le nombre de combinaisons de quatre éléments parmi six. Voilà. Et donc si on applique de cette formule, eh bien c'est six factoriel sur quatre factoriel fois six moins quatre moins quatre factoriel. J'essaie de respecter les couleurs pour que tu t'y retrouves mieux. Alors ça nous donne au numérateur six fois cinq fois quatre fois trois fois deux fois un. Au dénominateur, j'ai quatre factoriels qui est quatre fois trois fois deux fois un. Et puis six moins quatre factoriels, ça, ça fait deux factoriels, donc ça fait fois deux fois un. Alors il y a des choses qu'on peut simplifier, évidemment. On peut déjà simplifier ce deux fois un ici avec celui-ci. Et puis bon, il y a ce un qui ne change rien, donc je peux le supprimer. Ensuite, j'ai quatre fois trois, quatre fois trois ici au numérateur et quatre fois trois au dénominateur, donc ça, je peux le simplifier aussi. Et ce qu'il nous reste finalement, c'est six fois cinq sur deux. Ensuite, là, j'ai six que je peux diviser par deux, ça va me donner trois. Voilà. Et donc finalement, ce que j'obtiens, c'est quinze. Et tu vois que c'est assez différent, enfin c'est très très différent des arrangements. On avait 360 manières différentes d'asseoir nos six personnes sur ces quatre chaises en tenant compte de l'ordre dans lequel elles sont assises, alors qu'il ne nous reste plus que quinze possibilités qu'on ait réussi à asseoir quatre personnes sur nos quatre chaises parmi les six personnes dans n'importe quel ordre. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà un petit peu longue, mais quand même, j'insiste sur une chose, c'est que tu sais très bien que moi, je ne suis pas tellement pour le fait d'apprendre par cœur des formules. Je préfère essayer de retrouver un peu d'où elles viennent. Et ici, pour terminer, je voudrais insister sur la provenance de cette formule. Donc ici, rappelle-toi cette partie-là. Ça, c'est le nombre d'arrangements de quatre personnes parmi six. Donc c'est ce qu'on a appelé A6, 4. Et cette partie-là, c'est le nombre de configurations qu'on va considérer identiques. Donc en fait, c'est le nombre de permutations de quatre éléments parmi quatre.